Paix et bien, chers frères et sœurs, nous sommes les frères franciscains, nous sommes au Sénégal depuis 2015. On nous confond souvent avec les moines, effectivement nous avons à peu près les mêmes habillements, mais nous nous sommes un ordre fondé par Saint-François d'Assise il y a 800 ans. Et nous sommes dans le monde entier et nous sommes venus au Sénégal depuis 2015. Nous sommes à Rufisque, à l'entrée de Rufisque, au centre ex-Raoul Follero. Et nous avons comme activité les confessions, l'écoute, l'accompagnement, mais aussi nous avons la paroisse et la fondation Saint-Galcan Bambilor. Et nous avons aussi l'assistance des sœurs à Ndoulor, dans le département de Sandiara, où sont les sœurs Clarisse. Alors, nous sommes en train de vivre un grand événement, le pardon d'Assise. C'est quoi le pardon d'Assise ? À la Portion-Cul, comme notre pouvant ici, à Rufisque, a pris le nom de Portion-Cul, à la Portion-Cul où vivaient Saint-François et les premiers frères, une nuit, François, donc, en songe, voit le Christ lui-même lui apparaître. François lui fait une demande, qu'il veut envoyer tous les chrétiens, tous ses frères et sœurs au ciel. Que tous ceux qui viendront dans cette église de la Portion-Cul, donc Assise, contrient et confessent qu'ils obtiennent le pardon total de tous leurs péchés, c'est-à-dire l'indulgence plénière. L'indulgence plénière, c'est l'effacement de tous les péchés avec leurs conséquences. Alors, Jésus lui dit, je te l'accorde à condition que le pape, le seigneur pape, accepte cela. Et alors, François fait la démarche auprès du pape, le pape accepte. Et le 2 août, l'indulgence plénière, le pardon d'Assise est proclamé avec sept évêques de la région. Et ce pardon est vécu depuis 800 ans jusqu'à aujourd'hui dans tout le monde entier, pour tous ceux qui visitent des églises franciscaines, ou des pouvents franciscains, ou des paroisses franciscaines. Ici, à Rufisque, au Sénégal, nous allons vivre aussi cet événement le 2 août, en commençant par le 1er août samedi. L'ouverture avec l'Office du milieu du jour, les confessions toute l'après-midi du lundi. Il y aura des prêtres dans la cour, dans l'église, pour pouvoir confesser, pour que chacun puisse obtenir l'indulgence plénière, le pardon total de tous ses péchés. Le mardi, il y aura aussi toute la journée la confession. Il y aura des messes à 7h, 9h, 11h, 13h, 16h, 18h30, la messe solennelle avec l'archevêque de Dakar, Mgr Benjamin Ndiaye. Le pardon d'Assise, c'est une grâce que Saint François nous obtient pour toute l'église entière. Voilà pourquoi tous les chrétiens sont invités à venir à la portion qu'ils arrifisquent pour se confesser, assister à une messe, parce que comme c'est un jour ouvrable, même ceux qui viennent, qui ont eu une heure de permission, peuvent trouver un prêt pour se confesser et une messe assistée pour pouvoir obtenir le pardon. Les conditions donc du pardon, c'est se confesser, la confession sacramentelle, assister à une messe avec récitation du credo, communier et réciter une prière à l'intention du pape. Tout le monde est invité, tous les chrétiens sont invités à monter vers Dieu et donc à entrer dans l'amour et la miséricorde du Père. Sous-titrage Société Radio-Canada